Voilà, en direct de FUMFM et d'un migrador, le procureur de la réplique après le tribunal de première instance de l'abbé, Maître Abdoulaye Israël Pogomou. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Diallo. Bienvenue sur nos antennes. Mamadouri Diallo. Oui Maître, on vous a écouté hier. C'est pas Maître. Ah bien, Monsieur Abdoulaye. Pogomou ? Toutes nos excuses. C'est qui ? Oui, c'est pas Maître, c'est Monsieur. Alors ? Monsieur Pogomou. D'accord. Alors, on l'a écouté hier, assez déstabilisé par ce qui s'est passé, notamment dans le journal. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'en termes d'enquête, à quoi on peut s'attendre ? Parce qu'on a vu que vous étiez très engagé là-dessus. Est-ce qu'il y a des pistes qui laissent entrevoir qu'on pourrait mettre la main sur ces malfrats, ces tueurs ambulants, mobiles ? Qu'est-ce que vous avez comme premier élément d'appréciation, de compréhension de ce cas d'assassinat sous la main ? Merci Monsieur Diallo. Avant de m'exprimer sur ce sujet, permettez-moi d'abord de m'acquitter d'un devoir. C'est celui de présenter mes condoléances les plus sincères à la famille éplorée de l'imam Saku Yahya Diallo. Je présente également mes condoléances à toute la population de l'abbé. Vous comprendrez que je suis très choqué, je suis très révolté par ceux qui viennent de se commettre, c'est-à-dire cet acte crapuleux. J'ai pris toutes les mesures qu'il faut à ma qualité de coordinateur des enquêtes au niveau des services de police judiciaire, afin que la lumière soit faite sur ces crimes crapuleux. Depuis le mercredi matin, j'ai tout mis en œuvre. Les enquêtes se déroulent du côté du commissariat central de l'abbé. Et nous avons mis en place des stratégies afin de traquer ces délinquants. Et j'ai fort espoir que dans les jours à venir, nous aurons de très bonnes nouvelles. Et je vous assure que la criminalité a pris une grande ampleur. Je profite d'ailleurs... Notamment du côté de l'abbé. Du côté de l'abbé, je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous informer que je viens tout de suite d'être informé par le commissaire central. D'un présumé criminel a été arrêté du côté du district de Touni. Il aurait poignadé trois femmes. L'une de ces femmes est dans une situation très critique à l'heure où je vous parle. Et le présumé délinquant est à l'heure où je vous parle en garde à vue. Et les enquêtes ont démarré. Oh là là. Sincèrement, franchement. Qu'est-ce qui se passe du côté du... Qu'est-ce qui se passe du procureur ? Du côté du Futa, mais ce n'est pas possible. J'aimerais terminer. Alors ce que je voulais dire, même si vous n'êtes pas obligé de nous le dire clairement en termes d'informations que vous avez pour ne pas, si vous voulez, brouiller les pistes, mais est-ce qu'il y a des bonnes informations qui vous sont remontées en termes de dénonciation, notamment de la part des citoyens par exemple qui auraient aperçu ces gens en train de s'échapper ? Deuxième niveau de question, c'est que les gens sont étonnés de comprendre ou de constater qu'il n'y a pas de dispositif, si vous voulez, de patrie ou d'urgence, de sécurité d'urgence en termes de BAC dans la ville de Labbé, aussi grande qu'elle soit. Qu'est-ce qui expliquerait ce vide-là sécuritaire ? Bon, ces questions sont des questions très importantes. Je vais commencer d'abord par la prévention dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Et je vous informe déjà que lorsque j'ai été informé de la commission de ce crime, j'ai échangé avec monsieur le gouverneur des régions qui est en déplacement sur le Conakry. Je lui ai suggéré de faire convoquer une réunion d'urgence, c'est-à-dire une réunion de sécurité et de défense. Et cette réunion a eu lieu hier à la préfecture. Et à l'occasion de cette réunion, j'ai suggéré que des patries mixtes soient mobilisées à partir de la nuit d'hier. Et même hier, j'ai échangé avec le gouverneur, il m'a dit que des instructions avaient été données déjà par rapport à la mise en place de cette patrie. Mais je souligne quelque chose. L'occasion pour moi de m'adresser aux autorités les plus replacées, c'est qu'en matière de prévention, les moyens sont dérisoires dans la région, dans la ville d'hier. Les moyens sont dérisoires et les effectifs sont insuffisants. Par exemple, pour la journée d'hier, lorsqu'il y a eu des manifestations, parce que vous comprendrez que la population a été choquée et il y a eu des manifestations hier, mais pour gérer ces manifestations, j'étais au gouverneurat, je n'ai constaté que la présence de deux PICOPs. Un PICOP pour la gendarmerie et un PICOP pour la police. Pour toute la ville de l'Abbé ? Pour toute la ville. Hier, par exemple, il n'y avait que deux PICOPs dans le dispositif, ce qui est anormal. Les effectifs sont insuffisants. Et vu la montée de la criminalité... Je pense que c'est une donne qui interpelle directement le ministre Bachir Gallo, le ministre de la Sécurité. Et quand on apprend également à mettre, plutôt, M. Pogromou, qu'il n'y a même pas de bac à l'Abbé, est-ce que vous confirmez ? Bon, je vais vérifier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que globalement, en matière de prévention et de maintien d'ordre, les moyens sont insuffisants. Les moyens logistiques sont insuffisants. Pour ne pas dire dérisoires. Oui, dérisoires et les effectifs sont insuffisants. On ne peut pas lutter contre la grande criminalité avec des moyens dérisoires. Bien, allez-y. Allez-y, Mohamed. Alors, monsieur le procureur, vous êtes révolté, remonté et très choqué. Depuis votre arrivée à l'Abbé, que faites-vous pour lutter contre les coupures de route aujourd'hui qui sème le trouble au sein de la population ? C'est une très bonne question, M. Kaba. Dès que j'ai pris fonction, le premier acte que j'ai posé, c'est de convoquer une réunion avec tous les services de police judiciaire. Cette réunion a eu lieu et j'ai déroulé ma politique pénale qui est martelée en disant que c'est la tolérance zéro relativement à la lutte contre la grande criminalité. Et à date, il y a eu des interpellations au niveau de la sous-préfecture de Sanou où des bandits ont sémé le trouble, ils ont sémé le chaos. Parmi ces bandits, il y a un qui a été interpellé et qui est aujourd'hui placé sous mandat de dépôt à la maison centrale. Actuellement, ma politique pénale est axée sur la lutte contre la grande criminalité, en l'occurrence le phénomène des coupures de route. Et vous avez été informé à travers la presse hier qu'un coupure de route avait été interpellé du côté de Pita, sur le tronçon Pita d'Alabas. A l'occasion, j'ai appelé mon collègue de procureur de Pita et ensemble, nous avons coordonné les actions afin de renforcer la répression relativement à cette grande criminalité. Et sachez que nous ne ménagerons aucun effort relativement à cela. Bien, on comprend bien que vous n'êtes pas allé à l'Abbé pour chômer, M. Pogomou. Il y a vraiment du pain sur la planche pour vous à l'Abbé. Je ne l'explique à vous dire grand merci et bon courage, M. Pogomou. Merci pour avoir pris la parole chez nous ce matin. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Merci.